... Alors, Clounop, c'est une association loi de 1960. Elle a plus de 10 ans d'existence et c'est une association qui a pour but d'amener des clowns dans les services hospitaliers. Un vrai. Alors, là oui, je faisais mes lèvres, mes lèvres aussi. Ah, tu manges tes lèvres aussi ? En général, personne n'aime aller à l'hôpital quand on a les clowns pour mettre un peu de joie là-dedans, en fait, surtout dans les services pédiatrices, c'est-à-dire avec les enfants. Le clown à l'hôpital, c'est un humain dans l'hôpital qui a le temps d'être dans les relations. Il fait du pain ? Il fait du pain ou... Il fait une pizza ! Il fait une pizza ! Il est en train de préparer une pizza. C'est présent combien de temps ? C'est présent combien de temps ? On met du poireau dedans ? Regarde, il y a déjà une pizza, là ! Mathis, on met du poireau dans la pizza ? Ben, c'est un poireau ! Mais on a une ailette ! C'est un faux ! Comment ça, c'est un faux ? Regarde, ça sent le poireau ! Quand on est comédien-clown, c'est pas du tout le même travail que quand on est clown à l'hôpital. Nous, on fonctionne sur des improvisations. Un clown, il prend les émotions telles qu'elles sont, on rentre dans une chambre, on prend l'ambiance de la chambre en quelques secondes et tout de suite, on va s'adapter à l'environnement, à ce qui se passe. Et le clown, il n'a pas de passé, il n'a pas de futur, on est dans le moment présent. Et c'est ça aussi qui permet aux patients de s'échapper du réel, en fait. Il était un petit ours, pirouette, cacahuète, il était un petit ours qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète, sa maison est en carton. Les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. Et pas devant une caméra, et pas devant... Donc on a les transmissions, évidemment, avant, savoir si l'enfant, déjà, est bien dans sa chambre, quel âge il a, quelle pathologie il a, et en général, on sait ou pas si les parents sont là, et si ça va à peu près. Nous, on doit rentrer et voir un petit peu tout ça, quoi. Et du premier coup d'œil, on doit se dire, OK, il est là, il est assis comme ça, claque. C'est bizarre, t'es allé ici ou pas ? Non. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis allé ici. Je suis allé à l'hôpital. Ah ! Ah ! T'es venu là parce que t'as acheté un cheval. Non. Mais tu sais qu'on n'a pas le droit d'amener des chevals ici. Eh ouais, non. Il n'a pas de cheval. Chaque clown a son personnage, sa personnalité, ses accessoires. On a des marionnettes, on a des boîtes qui font du bruit, on a de la musique, on a des chansons. Donc en fait, en fonction des binômes, on va aussi avoir des petites histoires entre chaque clown. C'est important d'être à deux pour pouvoir gérer le jeu et puis l'entourage, on est toujours en binôme. Un matin, j'ai rencontré trois petits nappins. Un mec qui pue. C'est toi. C'est toi. C'est lui qui pue. Un mec qui pète. Pète, pète. C'est un dents qui pète. Ah ! Ouais ! On espère que cela rapporte une espèce de parenthèse dans l'hospitalisation. Ça permet aux enfants d'avoir un moment privilégié qu'il ne peut pas avoir ailleurs, même j'allais dire, même à la maison, ça n'existe pas. Pour les enfants comme pour les ados aussi, comme je disais tout à l'heure, pour les parents aussi, ça leur permet aussi un peu de souffler, de déconner, de rêver, de chanter un petit moment dans une journée d'hôpital. Ça m'amène un bien fou aussi. J'aurais du mal à m'arrêter demain. Si l'assaut n'existait plus, ça serait très difficile. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada